et salut tout le monde c'est Ziegfried alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo un guide sur le Highlander qui je l'espère sera relativement complet j'ai passé pas mal de temps dessus j'espère qu'il vous plaira au début on va commencer par parler par les coups de base du Highlander plus les combos les punitions enfin tout ce que vous avez à savoir d'intéressant sur le Highlander qui est un personnage mine de rien vraiment pas facile à jouer en tout cas bien plus dur que le Gladiator qui est sorti en même temps donc et bien j'espère que cette vidéo vous plaira et je le dis déjà comme ça ça m'évite de le faire en fin de vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce guide vous paraît utile et vous a plu je vous en remercierai à la tout de suite pour le guide alors au début vous avez l'attaque de base donc légère légère heavy côté ou heavy haute comme vous pourrez le voir ici après vous pouvez enchaîner attaque légère attaque légère et heavy chargé pour faire une heavy imbloquable vous pouvez en enchaîner plusieurs tant que vous voulez tant que vous avez de la stamina ensuite vous avez la petite spéciale du Highlander qui consiste à faire une heavy haute et tout de suite après une heavy de côté ce qui vous permet d'enchaîner deux attaques très rapidement et feinter et vous pouvez enchaîner par une heavy au tout côté directement après alors après cette double heavy feinter un stoppable vous pouvez vous arrêter et ne pas faire la troisième et justement maintenir la touche pour passer en posture offensive et enchaîner des attaques imbloquables ou alors un coup de pied une choppe comme je vous montre sur cette vidéo ou alors le coup de pied en avant donc c'est la choppe et le coup de pied en avant se font avec la touche du brise garde alors vous pouvez feinter la choppe en faisant directement la touche du brise garde et vous cancelez tout de suite en refaisant la touche du brise garde plus la direction arrière alors après en posture offensive après donc un coup de pied avant vous pouvez toujours enchaîner directement une attaque lourde voire plusieurs qui seraient instoppables donc après la choppe qui met par terre en posture offensive vous avez droit une heavy assurée toujours en posture offensive quand vous changez de garde votre perso se retourne autour il y a vraiment moyen de déstabiliser votre adversaire et de partir sur une heavy ou alors des attaques légères qui sont très rapides en posture offensive comme vous pouvez le voir après vous pouvez mixer tout un tas de combos en faisant light light heavy light light une choppe enfin je vous laisse voir un petit peu toutes les possibilités le l'hylander a vraiment beaucoup de possibilités ensuite après une parade donc moi personnellement j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant à l'hylander à moins de enfin le vrai intérêt c'est vraiment de mettre votre adversaire en fatigue et si possible de réussir à le faire tomber pour vous assurer une lourde à de préférence une lourde top qui fait vraiment très mal en posture défensive enfin posture de base ensuite un petit peu à la manière du warden le highlander il a une riposte donc une riposte c'est quoi ce dernier moment dans la direction que vous voulez contrairement au warden où c'était juste au top donc top droite ou gauche le highlander vous pouvez contre attaquer une attaque et riposter en faisant des dégâts mais donc il suffit de faire une light au dernier moment ensuite vraiment l'importance de fatiguer votre adversaire c'est que votre reddit top vous la mettrez assurément si vous mettez votre adversaire par terre vous pouvez vraiment tenter si le mec ose un peu de le feinter pour l'obliger à faire la même erreur à lui remettre une lévée autre dans la gueule ou alors que s'il charge un coup assez lent ben vite faire un coup pied en posture offensive pour le repousser et lui massacrer ses thames pour repartir sur une lévée directement enfin il y a pas mal de choses à faire le highlander a vraiment des des combos très sympa donc voilà pour partir un peu sur du gameplay parce que bon à la pratique sur des bots pour maîtriser les coups c'est bien gentil mais ça fait pas tout voilà voilà un peu de gameplay en highlander n'hésitez pas à faire des vies feintées pour partir sur une petite taille pour casser un peu le rythme ce qui est pas mal aussi c'est vraiment souvent engagé avec cette double et vie feintée en posture défensive mais là on n'en abusait pas non plus parce que bon plus on arrive dans un stade du jeu où les gens commencent à connaître un petit peu le highlander déjà là au bout de deux semaines donc donc puis voilà comme vous pourrez le voir là la riposte l'une dernière elle fait bien le taf et en highlander je la trouve beaucoup plus intéressante que que la parade pour le coup ça permet vraiment de reprendre l'avantage pour un rapide tour donc des sorts en 4v4 donc en av1 moi personnellement en premier palier je préfère le heal sur les minions ou le truc qui réduit l'endurance après en sort 2 bon c'est à vous de voir à moi personnellement j'aime bien prendre le boost dégâts ensuite en sort 3 donc vous aurez le heal que personnellement je prends la plupart du temps ou alors ou alors le berserk qui est pas mal enfin la fureur et enfin vous avez la pluie de halbard et la flasque et une zone d'huile qui est vraiment pas top parce que l'animation est trop longue donc ce sera à vous de voir enfin voilà voilà pour les sorts du highlander ensuite comme vous avez pu le constater et comme sa grosse épée le laisse se présager bah le highlander c'est un personnage qui est quand même vachement lent donc toutes les classes rapides style assassin mais un truc qui est pas mal outre jouer turtle comme tout le monde c'est bah c'est les trades en fait par trades j'entends par là de les engager même s'ils vous attaquent rapidement avec goevi où vous avez droit à une hyper armor donc en posture défensive vous prenez des dégâts mais bon en général ils en prennent plus que vous donc c'est un pari risqué mais la plupart du temps ça marche après une chose dont j'ai pas parlé c'est là où est du highlander donc en duel je la trouve pas très utile elle est plus lente que goevi donc pas trop d'intérêt par contre elle est pas mal en en dominion pour des push mais pas forcément en entier si vous pouvez donc elle en trois temps vous pouvez la cancel après n'importe quel coup sur les trois et ouais non contre les dominions parce que j'aime bien faire dans les dominions ce que j'aime bien faire en fait c'est se cancel direct après le premier coup la recommence et ça bouge moins de stamina au moins vous contrôler un peu mieux la trajectoire et le premier coup dépêche déjà pas mal de meubles mais voir duel pas très utile par contre contre les classes un peu cancer et hyper rapide par contre comme le tout nouveau gladiateur je vous conseille pas trop d'utiliser votre posture offensive ils ont des light et des attaques dachées tellement rapide en plus de leur dash tonne et ouais vaut mieux jouer la défense j'aime pas trop ça personnellement en général mais ouais non là vaut mieux tartel un petit peu et contre attaquer parce que vous ferez toujours prendre de vitesse c'est vraiment compliqué de les battre autrement je trouve les du highlander par contre ça a vraiment joué celui qui maîtrise le mieux la classe parce que concrètement il n'y a pas de réel coup à spammer à part la double lévis ou hyper amor qui passe assez souvent malgré qu'on connaisse parce qu'il y a toujours une chance sur deux de la prendre soit à droite soit à gauche mais bon à part ça et encore que ouais quand vous connaissez vraiment bien vous la bloquez voir la pari si vous êtes vraiment réactif ouais duel de highlander faut pas être trop pressé quoi faut savoir jouer agressif et en même temps ça savoir ralentir la cadence et se protéger parce que ça peut tomber très vite le highlander fait quand même très mal donc vraiment ouais sympa mais ça reste un beau duel quoi après ouais une chose à savoir aussi en posture offensive vos coups sont beaucoup plus coûteux en stamina donc faudra savoir savoir gérer sa stamina et faut pas trop insister sur la posture offensive parce que vous allez vite vous retrouvez sans spam voire épuisé comme vous pouvez le voir là dans le plus bas et ça peut vous coûter très cher quoi donc voilà votre posture de base concrètement à la plupart du temps ça sera la posture défensive la posture offensive ça sera vraiment sur quelques switch quoi donc voilà un gros summer 2 je pense qu'on a fait le tour donc voilà ce qu'il y a retenir en highlander c'est de savoir être agressif et de savoir turtle quand il faut suivant les classes je vous cache pas quoi les classes vraiment qui personnellement me donne le plus de mal en highlander encore quand on jouant un peu de manière agressive en dilant un peu grâce à l'hyper amor il y a moyen de gérer les assassins mais ouais les classes par exemple comme fléau personnellement je trouve que c'est c'est parmi les plus durs à battre c'est quoi tu joues bien défensif vous n'avez pas vraiment de quoi les ouvrir ils peuvent vous punir facilement en bloquant vos heavy, vos light on vraiment pas de portée elles sont assez rapide mais vous n'avez pas vraiment de portée et puis un fléau va toujours essayer de se tenir loin de vous et de vous charger pour lui mettre sa petite light habituelle mais bon globalement je trouve que après contre pas mal de classes il y a moyen de s'en sortir c'est vraiment les tanks qui donne un peu de mal je trouve sinon bah concrètement après la classe je sais pas elle est pas de cheaté clairement elle est pas enfin je la trouve moins craqué par exemple que le centurion ou le shinobi à leur sortie ou même que le gladiateur qui est quand même vachement plus facile d'accès quand on commence à le prendre que le highlander vous arrivez sur la classe vous êtes un peu perdu malgré il a pas énormément de coups dans la liste des combos mais au final vous avez quand même pas mal de possibilités si vous voulez vraiment vous en sortir va falloir vraiment varier votre jeu tout le temps contrairement à des classes comme au ruchy où ça va se résumer souvent à double top light aoe je caricature un peu mais souvent c'est ça alors que le highlander dans pas mal de situations vous devrez jouer un peu toutes vos cartes donc voilà ce tuto guide sur le highlander va s'achever ici encore une fois j'espère qu'il vous sera utile j'ai quand même j'ai pris un peu plus de temps que mes anciens tutos pour le faire parce que mine de rien je trouve que la classe m'arrête vraiment de s'attarder dessus en tout cas j'espère que c'est une classe qu'on verra dans les tournois de For Honor et que ça changerait un petit peu de voir un peu tout le temps les mêmes classes bon pour le moment le highlander est pas top tier mais loin de là mais en tout cas c'est une classe qui est fun à jouer et qui mérite qu'on s'y attard sur ce et bien je vous souhaite une bonne soirée journée et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur je ne sais quoi salut tout le monde